La 22e édition du Festival de la Poésie de Montréal se déroule actuellement en ligne et prend fin le 6 juin. Cette année, le Festival a lancé le Prix Francophone International de Poésie qui distingue un poète ou une poétesse de l'espace francophone. À l'ouverture de ce grand rendez-vous littéraire le 31 mai dernier, la lauréate du prix a été dévoilée au public. Elle vient de la Roumanie, elle est poète, traductrice et éditrice, docteur en littérature comparée, elle vit à Paris. Sa production littéraire est énorme et elle a aussi reçu d'autres prestigieuses distinctions. Je ne vais pas prendre le risque de tout citer ici, il doit faire court pour la laisser intervenir aussi. Bonsoir Linda Maria Baos, c'est un plaisir de vous recevoir dans cet entretien organisé par Francophonie Sans Frontières. Bonsoir, merci beaucoup de votre invitation. Je suis absolument ravie d'être à vos côtés ce soir. Merci. Nous avons entré dans le vif du sujet. Vous venez de remporter le premier prix francophone international du Festival de la Poésie de Montréal avec votre ouvrage, La Nageuse des Océ, Légende métropolitaine, publié en mars 2020 aux éditions Le Castor Astral. Que représente pour vous ce prix dans votre carrière? Je suis bien entendu à la fois ravie et honorée d'avoir reçu pour pour Manageuse des Océ, Légende métropolitaine, le premier prix francophone international du Festival de la Poésie de Montréal. Et je tiens à en remercier encore une fois le jury. Un prix d'envergure est toujours, je pense, une merveilleuse aventure à la fois littéraire et humaine. Il ouvre de nouvelles perspectives, il suscite un dialogue avec les lecteurs, il appelle, autrement dit, des rencontres marquantes. Or, le prix francophone que décerne le Festival de la Poésie de Montréal, de par son profil même, n'est-ce pas, annule justement les distances. Il oppose le dialogue à toute forme de cloisonnement. Et pour moi, il est donc, je dirais, une très belle rencontre avec toute la francophonie, avec la francophonie sans frontières, comme vous l'avez si bien dit. Parlons justement de ce recueil. Alors, cet ouvrage, ce recueil de poèmes est un ensemble de légendes urbaines influencées par les mythes archaïques au contemporain et qui façonnent et symbolisent l'avenir des villes. Pourquoi avoir choisi de créer cet univers réaliste et horrifique? La nageuse des océans et légendes métropolitaines se construit, en effet, comme vous l'avez dit, autour d'une série de légendes urbaines qui puisent leur substance dans l'histoire du XXe siècle, du siècle noir, tout en remotivant le fond mythique archaïque ou contemporain qui façonne, dans une optique symbolique, le devenir des grandes villes. Il s'agit en d'autres termes d'esquisser, de dresser un tableau synoptique de l'éternel, si vous voulez, va et vient, entre bonheur et défrichement spirituel qu'implique tout simplement la réalité métropolitaine moderne pour proposer tout cela, pour proposer une nouvelle mythologie urbaine, une mythologie délestée de ses artifices habituels, une mythologie décapante avant toute chose. Qui dit mythologie, et ce point est très important, on pense souvent aujourd'hui à une histoire purement fabuleuse, vous voyez. Or, le terme est utilisé ici au sens premier. Le mythe est un récit qui raconte comment une réalité est venue à l'existence, tout simplement. Et dans cette perspective, l'univers du livre est, comme vous l'avez mentionné, réaliste. Je dirais même qu'il est hyper réaliste, bien que, et je dois le souligner, bien que profondément métaphorique en même temps. Pour citer le livre, je pourrais dire que j'ai recomposé la réalité métropolitaine pour donner à voir, après tout, les choses telles qu'elles sont. Des habillés, des non-translucides, qui les désignent nettoyées de la vessie de tout concept pur, inévitables, d'une cruauté infinie. Toutefois, l'accent ne tombe pas, à vrai dire, sur cette dimension horrifique des légendes urbaines que décrivent les poèmes. La primauté revient toujours à l'esprit de combativité, et cela me semble essentiel, à l'esprit de combativité qui articule ces légendes urbaines. En tout cas, ce livre dit les choses comme elles sont, comme vous l'avez précisé. Et justement, le fond de votre livre est dominé par le symbolique de la main, dont l'image se présente à la fois comme une action destructrice, Oui, la main, la main, vous la voyez sur la coude. La main, justement, la main est sur la coude. qui appuie sur les pistons de la nuit avec des gestes translucides, mécaniques et froids. Et de l'autre côté, il y a, bien entendu, la main qui crée, la main qui écrit, et qui est le symbole même de l'iconoclastie littéraire et de la combativité que je viens d'évoquer. Tout comme elle est celle qui veille à ce que le mot se change en vision, n'est-ce pas? En poésie. Voilà. Voilà, merci. On comprend bien. Donc, la main, elle est multiforme et on va dire multimouvement aussi, parce que la main est détruite et la main crée aussi. Merci pour cette image. Vous êtes roumaine d'origine, mais votre pratique du français, comme on peut le voir à travers vos tests, est riche, énergique et rythmée. Quelle est la place de la langue française dans votre création politique et littéraire? Je dis toujours qu'on ne n'est pas une langue collée au front. La langue française m'a adoptée et j'ai adopté la langue française. Et je suis immensément heureuse de pouvoir puiser dans ces énormes réserves linguistiques et imaginatives, de pouvoir nouer et dénouer les mots, ces mots, bien entendu, non pas pour qu'ils soient miens, mais pour qu'ils deviennent un espace de partage, à la fois poétique et humain. Et vous savez, j'ai longtemps, très longtemps, écrit sur les poètes motards qui roulent à très grande vitesse le long de l'autoroute A4. L'autoroute A4, je vais vous la montrer, est en cette page, vous voyez, format A4. J'ai longtemps écrit, donc, sur les poètes motards qui prennent le tournant du bilinguisme pour que leur cœur se change en une plus grande cylindrée. Pour moi, je pense que la langue française est bien cette matrice, la matrice de cette expansion de la force poétique. Merci, merci. Vous êtes sur le point de publier un nouveau recueil de poèmes, en tout cas, avant la fin de l'année, et le titre est assez évocateur. Les tireurs d'élite carestent loin ton front. Dites-nous un mot sur ce livre qui parlait bientôt. Oui, j'espère en effet pouvoir publier un beau livre en collaboration avec les éditions Transignam, les éditions parisiennes Transignam, un beau livre ayant un effet pour titre Le tireur d'élite caresse de loin ton front. Il s'agit il s'agit précisément d'un dialogue, voilà, d'un dialogue qui cette fois-ci passe au-delà des mots pour rejoindre la sphère des arts plastiques, mais aussi la sphère du spectacle vivant, parce que l'ouvrage se donne à voir justement comme un espace de rencontre, un espace disciplinaire qui met ensemble plusieurs disciplines artistiques afin qu'elles convergent vers la transmission d'un même message dans ce cas précis, le devoir de mémoire qui est essentiel, n'est-ce pas, pour que nous puissions construire, parfois reconstruire notre identité, en tout cas, pour avancer. On imagine bien que ce sera un ouvrage intéressant parce que le titre même déjà est fait et fait, les tireurs d'élite caressent de loin ton front. Voilà, notre entretien tire à sa fin, mais avant qu'on ne se sépare, il faudrait bien partager avec nous un extrait de votre recueil de poèmes « La nageuse des océans » légende métropolitaine avec lequel, justement, vous avez reçu le premier prix francophone international du Festival de la Poésie de Montréal. Ce sera avec plaisir. Je vais vous lire un poème intitulé « Réalité Touchscreen ». Nous avons hurlé Nous avons pesté Nous nous sommes brûlés par terre Parmi nos hôtes HLM de banlieue se dressaient doucement les pistons de la nuit et nous sommes montés dans des camions et nous avons bu dans les rues les filles se déployaient comme des drapeaux Nous avons dansé et craché Nous avons bu jusqu'au matin jusqu'au kilomètre zéro La réalité nous est montés droit dans la gorge et sont venus ceux qui étaient en réanimation mais ils ne nous ont pas reconnus ils n'ont plus tendu la main ne nous ont plus demander un peu de lumière à travers les vitrines Touchscreen Peut-être les tireurs d'élite qui pourrissaient sur les toits Ce sont eux qui ont déguisé leur bec sur nos côtes de verre qui ont soufflé dans nos drans de tuberculeux et appuyé doucement sur les pistons de la nuit et nous enveloppés dans quelques drapeaux nous ne les avons plus reconnus Bravo Merci 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 pour ce partage Merci pour ces mots Je vous remercie pour avoir accepté l'invitation de Francophonie sans frontières J'espère que nous aurons d'autres occasions pour revenir plus largement sur votre travail d'écribaine et sur tout ce que vous faites dans le domaine de la littérature Merci beaucoup Merci